RÉVÉLATION, CHAPITRE 9 Et le cinquième ange sonna, Et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et on lui donna la clé de la fosse sans fond. Et il ouvrit la fosse sans fond, et il s'éleva une fumée hors de la fosse, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse. Et il sortit de la fumée des locustes sur la terre, et il leur fut donné pouvoir, comme les scorpions de la terre ont du pouvoir. Et il leur fut commandé qu'elles ne détériorent pas l'herbage de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu dans leur front. Et il leur fut donné qu'elles ne devaient pas les tuer, mais qu'ils devaient être tourmentés durant cinq mois, et leur tourment était comme le tourment d'un scorpion lorsqu'ils piquent un homme. Et en ces jours-là les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront pas, et ils désireront mourir, et la mort s'enfuira d'eux. Et la forme des locustes était semblable à des chevaux préparés à la bataille, et sur leur tête était comme des couronnes semblant être en or, et leur visage était comme des visages d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots tirés par beaucoup de chevaux courant à la bataille. Et elles avaient des queues semblables aux scorpions, et il y avait des aiguillons dans leurs queues, et leur pouvoir était de blesser les hommes durant cinq mois. Et elles avaient un roi au-dessus d'elles, lequel est l'ange de la fosse sans fond, dont le nom en langue hébraïque est Abaddon, mais en langue grecque son nom est Apollyon. Un malheur est passé, et, voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Et le sixième ange sonna, et j'entendis une voix depuis les quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, « Détache les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » Et les quatre anges furent détachées, lesquelles étaient préparées pour une heure, et un jour, et un mois, et une année, afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre de l'armée de cavaliers était deux cent mille milliers, et j'entendis leur nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu, et d'yacinthe, et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et hors de leur bouche sortirent feu et fumée et soufre. Par ces trois le tiers des hommes fut tué, par le feu, et par la fumée, et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents, et avait des têtes, et par elles, elles font vraiment mal. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies, ne se repentirent cependant pas des œuvres de leurs mains, du fait qu'ils ne devraient pas adorer les diables et les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre, et de bois, lesquels ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol.